Aucun signe de Dark Angraal, mais Uphrad. J'ai visité cette planète une fois avec Maître Kiwix. Elle était verte avant. Aucun signe de Dark Angraal C'est l'élément de la technologie de tous nos projets de guerre les plus aboutis. Le fils d'Angraal était un génie. Uphrad comptait des millions de citoyens, des continents entiers de terres arables. Toute cette vie qui s'est éteinte, l'ampleur des dégâts est inestimable. On reçoit un message d'urgence. Il est faible. Il vient du côté opposé de la planète. Vaisseau de la République, vous me recevez ? Ici la fédate médicale, point du jour. On nous attaque ! Un commandant impérial nous attaque ! Aidez-nous ! C'est un des nôtres. L'équipage sait peut-être ce qui s'est passé ici. Plus aucun des nôtres ne mourra aujourd'hui. Kira, on part à leur rencontre. C'est déjà fait, Maître. Attachez vos ceintures. C'était les derniers impériaux. Vous n'avez plus rien à craindre. Il était temps. Ces hommes ne voulaient pas de prisonniers. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé sur Uphrad. Quand on est arrivé et un vaisseau de guerre impériale attaquait la planète, je n'avais jamais rien vu de tel. Uphrad était cerné par un champ magnétique. Certains vaisseaux ont essayé de fuir, mais leurs moteurs ont lâché avant qu'ils ne puissent quitter l'atmosphère. Personne n'a pu s'enfuir. Tous les vaisseaux qui ont essayé se sont écrasés sur la surface. L'ennemi a fait en sorte qu'il n'y ait aucun survivant. On a essayé de fuir, mais les modules d'abordage impériaux nous ont rattrapés. J'ai vu l'atmosphère d'Uphrad s'enflammer. Cette destruction s'était atroce. Les flammes ont dévoré la planète. Tout est parti en fumée et en cendres, en l'espace de quelques secondes. Qu'est-il arrivé au vaisseau de guerre impérial ? Il a bondi dans l'hyperespace. Impossible de savoir où il est allé. Capitaine, regardez. Nos capteurs détectent de faibles signes de vie à la surface de la planète. Il y a peut-être des survivants. Tous ceux qui sont sur cette planète sont des morts en sursis. Si on se pose là-bas, on pourra leur apporter de la nourriture, de l'eau, un abri et des médicaments. C'est notre devoir. Le champ magnétique qui entoure Uphrad détruira les moteurs de votre vaisseau. Vous ne pourrez pas repartir. La République a besoin de toutes ces frégates médicales. Et puis on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Je ne vais pas me faire piéger sur ce tas de cendres à cause d'un troupeau de rontaux. Alors je vais invoquer mon pouvoir extraordinaire et prendre le contrôle de ce vaisseau. Laissez-moi parler à ce Jedi. On va voir s'il y a une chance qu'il y ait des survivants. Ce n'est pas que je refuse d'aider, mais je dois penser à ma famille. Ce vaisseau transporte du colteau de combat, des dopants et plein d'autres choses. Si vous arrivez à convaincre le docteur Senessa d'abandonner son idée, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Prêtez assistance à tous les gens que vous trouverez. Je vous promets qu'on ne vous abandonnera pas là-bas. C'est de la folie. Je vais prendre une capsule de sauvetage et quitter cet asile de fou. Mon équipe peut se débrouiller sans lui. Merci d'avoir fait ce qui est juste. Je transmets les enregistrements de l'attaque à votre vaisseau. Est-ce que vous pourrez les donner au haut commandement de la République ? Vous devriez y aller. Les gens sur Uphrad ont besoin de nous. J'ai sauvé le coin du jour, Général. J'ai les données de l'attaque d'Angral. Quoi qu'il en soit, l'équipe s'est posée sur Uphrad pour aider les éventuels survivants. Ils sont bloqués. On arrivera à les sortir de là, mais Angral est notre priorité. Transmission des données de capteurs. Ma première analyse suggère que le désolateur a une faille similaire à celle du générateur de blocus. Les besoins en énergie élevée de l'arme nécessitent une période de charge longue avant de pouvoir faire feu. C'est une faible consolation. Il y a fort à parier que la prochaine attaque d'Angral sera plus directe. Vous pensez qu'il peut de nouveau s'en prendre à Coruscant ? Tout est possible. Comment peut-on se protéger d'une telle haine ? Je vais contacter le Sénat Galactique et mettre tous les mondes de la République sous. Attendez. On reçoit une autre alerte. De Titans. Je vous la transmets. Attaqué par Dark-Angral, il lance ses chasseurs. Le croiseur cuirassé d'Angral déploie un rayon d'énergie. Nos vaisseaux ne peuvent pas quitter l'atmosphère du Titan. Nous sommes pris au piège. Ça explique pourquoi Angral a quitté Uphrade aussi vite. Il avait déjà choisi sa prochaine cible. Angral va faire brûler Titan comme il l'a fait sur Uphrade. Et finir ce qu'il a commencé il y a des années. L'annihilation des Jedi. La flotte de la République est dans l'hyperespace. Le temps qu'on la déroute sur Titan, il sera trop tard. Le Désolateur a besoin de temps pour fonctionner. Les Jedi sont peut-être bloqués sur Titan, mais pas vous. Vous pourriez monter à bord du croiseur d'Angral, désactiver l'arme avant qu'elle ne fasse feu. Je désactiverai l'arme, et Dark-Angral répondra de ses crimes. Je me servirai des données de capteur pour trouver le point faible du Désolateur. Contactez-nous quand vous serez à bord du vaisseau d'Angral. Que la Force soit avec vous. Général, ça n'a pas été facile, mais on est à bord du croiseur d'Angral. Oui, je savais que vous y arriveriez. Maintenant, neutralisez ce site une bonne fois pour toutes. Ce ne sera pas aussi simple que ça. Les données de capteur du vaisseau d'Angral indiquent qu'il a augmenté la puissance des réacteurs du vaisseau. C'est une petite astuce que je lui ai donnée quand son espion m'a interrogé sur Taris. Son maudit sérum de vérité et ses sombres qui lisent dans les pensées. Pour désarmer le Désolateur, il va falloir surcharger au moins trois réacteurs relais renforcés. Ce ne sera pas facile. Général, Docteur, mon équipe est en marche. On sauvera Titon ou on mourra en essayant de le faire. Ne pensez pas à ça. Une longue vie vous attend. Votre signal faibli est que la... Angral est en train de brouiller nos transmissions. Il vient pour nous. Merci pour ce vote de confiance, T-7. Fais attention à toi. Où de mon sapot est l'air ordure ? Tu ne me priveras pas de la victoire. Pas maintenant. J'ai fait trop de sacrifices pour ça. Je vengerai la mort de mon fils. Je te le ferai payer. À toi et à tous les Jedi. Des sacrifices ? C'est comme ça que vous qualifiez le génocide du Frad ? Ce n'était qu'un test et un appât pour t'attirer ici. J'avais prévu cette confrontation. Je l'attendais. Aujourd'hui, je bâtis une nouvelle ère pour les Sith. Une ère débarrassée de tous les Jedi. Finissez-en, Angral. Je vous l'ordonne. Avec plaisir, maître. Qu'est-ce que c'était ? J'ai senti... L'Empereur. Tu es son enfant. Ses yeux. Ses oreilles. Son bras armés. Viens, mon enfant. Bats-toi à mes côtés. C'est là que se trouve ta place. Je préférerais encore sauter nue d'un sas. Résiste au contrôle de l'Empereur. Souviens-toi de qui tu es. Il est dans mes pensées. On doit se dépêcher d'y mettre un terme. Si tu refuses de me servir, tu mourras pour Tarnis. La force est en moi ! La force est en moi ! Sous-titrage ST' 501 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 Je vois l'avenir en vous. Un avenir que je ne tolérerai pas. Votre avenir s'arrête ici. Cet enfant est inachevé, faible. Je vais la rendre forte. À présent, vous allez mourir. Même si mon enfant doit mourir avec vous. Non. Je ne tuerai pas pour vous. Tu es plus forte que le côté obscur. Repousse-le. Je vais t'aider. Vous m'aidez déjà. Le côté obscur n'a aucune emprise sur moi. Je suis un Jedi. Il est parti. J'ai gagné. Je suis enfin libre. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais sous le contrôle de l'Empereur ? Avais-tu conscience qu'on se battait ? Je me souviens de tout. J'étais parfaitement consciente. J'étais comme prisonnière. Ce vaisseau fonce droit à nous. Allons-nous-en. Grâce à la force, vous êtes en vie. Quand j'ai vu le vaisseau d'Angraal exploser, j'ai craint le pire. On a eu chaud, mais on n'entendra plus parler d'Angraal et de son arme. C'est devenu une habitude pour toi de sauver Titon. Reprends tes esprits. Conduis ton padawan aux chambres du conseil. Nous avons beaucoup de choses à aborder. Bienvenue à la maison. Les Jedi ont une dette envers toi dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Si les Jedi portaient des médailles de la République, votre tunique en serait couverte. J'aurais tellement aimé que Maître Orgus assiste à cette victoire. J'honorerai son héritage jusqu'à la fin de mes jours. Comme nous tous. C'était un grand professeur et un excellent ami. Nous avons perdu un de nos maîtres les plus nobles, mais à sa place se dresse un Jedi exceptionnel. Et toi, padawan, je savais que tu nous serais fidèle. Je ne vois pas pourquoi Kira ne deviendrait pas un chevalier de Jedi à part entière. Je suis d'accord. Mon ancien padawan tourmenté est devenu un bon Jedi. En tant que chef de ce conseil, j'ai le plaisir d'élever Kira Carson au rang de chevalier de Jedi. Vraiment ? C'est tout à fait mérité. Tu nous as aidés à sauver la galaxie. Alors, c'est ça qu'on ressent quand on est quelqu'un de respectable ? Il n'y a plus de danger sur Titan. Mais on nous rapporte qu'il y a des hostilités partout dans la galaxie. Une guerre contre l'Empire semble inévitable. Dark Angraal était l'étincelle qui a allumé l'incendie. Même en échouant, il a incité Lucite à recourir à la violence. Mais il a aussi forgé notre plus grande arme contre l'obscurité. La force m'a montré ce qui nous attend. L'avenir de beaucoup de personnes dépend de toi. Tu décideras de l'avenir des Jedi, de la République, de la galaxie. Je défendrai la République jusqu'à mon dernier souffle. Que la force soit avec toi. Et avec nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada